Vous commencez la cérébrouille, je vais passer la cérébrouille après vous. Merci monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, chers collègues, on a même les retraités. Chère Catherine, alors je vais faire courant, puisque je vais laisser au maire quand même la possibilité de défiler les choses. Alors je vous rassure tout de suite, vos collègues ont été exemplaires, je n'ai pas d'anecdote croustillante à réveiller. Je ne suis pas bien tout de suite au public, mais je ne maîtrise pas monsieur le maire. Mais en tout cas vos collègues ne savaient rien, ça m'étonne, il y a 84 carrière, ça me semble un peu... Mais bon, considérons que tout a été nickel pendant toutes ces années. Catherine, donc je disais, il y avait assez court, j'aimerais juste faire quelques petits points professionnels, et puis vous donner aussi un petit peu mon sentiment personnel sur notre relation, si j'ose dire, de travail, qui a été assez court, puisque ça a duré finalement que 4 années, donc on n'a pas grand chose à raconter, mais en même temps peut-être un petit peu. Quelques points professionnels. Le premier, c'est, je ne vais peut-être pas commencer par celui-ci, mais c'est un point qui m'a fortement marqué. C'est la question de la gestion du standard. Je suis désolé. Ah non, mais je ne sais pas une anecdote, c'est juste une relation professionnelle entre vous. Mais ne vous inquiétez pas Catherine, j'ai bien senti que je vous en ai bêté fortement lorsque je vous demandais de remplacer, vous savez, à l'actualité. Ça a été compliqué. J'ai compris après que c'était une véritable souffrance, voire oui, en effet, une phobie. J'espère que vous ne me direz pas à vie que je vous souhaite la plus de possibilité. Oui, c'est vrai qu'on a eu des moments sur ces questions-là. Voilà, pas de conflits, mais d'échanges un peu houleux. Mais finalement, vous y alliez quand même. Alors, je ne peux pas dire que vous y alliez le sourire quand même. Comme ça, c'est ça. C'est ça. Mais bon, je commence par le négatif. Mais en même temps, finalement, je me suis derrière. Donc on n'en parle plus. Mais ne me disiez pas, puis la poupée, je l'oublie. Par contre, en travaillant avec vous, en vous rencontrant, j'ai appris aussi et j'ai réussi à faire changer d'avis sur la difficulté de la gestion de la santé, véritablement. Puisque je vais être très honnête avec vous, je me suis dit, absolument, véritablement, dans un verre. Et je me suis rendu compte que c'est un véritable casse-tête. Parce que c'est finalement la seule salle aux envies que nous possédons. Et elle est, on va dire, ultra de bon. Et vous avez agi toujours, avec cérémonie, souplesse, dans la gestion de dossiers, quelquefois qui pouvaient être sensibles, puisqu'on en a traité dès le présent ensemble avec quelques associations. Et bien, je vous avouerai, en fait, on en a quasiment pas été correct. Et donc, ça, je voulais vraiment vous féliciter pour cette question-là, parce que moi qui pensais que c'était simple, je me suis aperçu, finalement, que c'était extrêmement compliqué. Et je m'en rends d'autant plus qu'aujourd'hui, depuis que vous êtes partis. Vous voyez, tout est pas négatif. Dans votre vie globale, au niveau professionnel, moi, pour moi, vous avez été une collaboratrice qui avait toujours fait une certitude. Vous n'avez jamais rechigné à la tâche. Par contre, l'accueil. Vous avez été disponible. C'est une réalité. Mais surtout, vous étiez dans l'anticipation des choses. C'est-à-dire que vos collègues, avec qui vous travaillez souvent, Fatou, Sabrina, me l'ont souvent répété, on n'a pas besoin de demander à Catherine, les choses sont anticipées. Et ça nous évite, quand même, un certain nombre de difficultés, parce que les cérémonies, on l'a fait quand même un paquet dans l'année. Et il faut avouer, je parle sous contrôle de M. le maire, qu'on n'a pas eu non plus de grosses difficultés à gérer à ce niveau-là. Et ça, encore, je voudrais vous en remercier parce que vous avez contribué, finalement, à ce que tout se passe bien. Donc, merci aussi, Catherine, pour ces aspects-là. D'un point de vue plus personnel, je vous ai dit, on a travaillé ensemble, collaboratrices de qualité. Mais je m'interroge, Catherine. Après, autant d'années passées au sein de la collectivité, j'ai regardé un petit peu votre carrière. Vous avez de l'humour, vous avez la capacité d'anticipation, vous êtes de qualité professionnelle, vous êtes parfois même un peu cynique, vous allez voir le long dans votre poche. Ça cogit très bien là-haut. Et je me dis, ce n'est pas un regret, mais je me dis, elle avait peut-être les capacités d'avoir une carrière avec davantage de responsabilités. Et ça, je le comprends bien, c'est un compliment que je vous fais, ce n'est pas comme ça pour m'intercevrer, mais en tout cas, c'est comme ça qu'il faut me intercevrer. C'est que, véritablement, je pense que vous avez peut-être des qualités et des compétences. Je ne dis pas que votre carrière est critiquable, on l'a. Mais je pense, véritablement, que vous avez des compétences pour avoir davantage de responsabilités. Merci.